AVE à toi internaute, tu es arrivé sur Xeno Culture Geek. Si tu es là, c'est que tu t'es déjà demandé pourquoi l'on parlait de caméra dans le jeu vidéo et comment l'utiliser au mieux dans un texte, eh bien tu es tombé au bon endroit mon cher ami. Ici Mungetsu, bienvenue dans Transmedia, l'émission qui aborde le jeu vidéo et ses relations avec différents médiums et aujourd'hui on va parler de la caméra. Si tu as déjà regardé des émissions comme Speedgame ou lu des articles sur le jeu vidéo, tu as peut-être déjà entendu parler du terme caméra. Inconsciemment ou non, la plupart des personnes comprennent qu'il s'agit de ce que peut observer le joueur à l'écran. Mais ceci manque un petit peu de précision et il est difficile de voir le rapport avec la caméra en tant qu'objet cinématographique. Donc voilà comment on pourrait définir la caméra simplement. Dans le jeu vidéo, la caméra désigne tout simplement le point à partir duquel la scène est vue par le joueur à l'écran. Ceci vient du fait que le jeu vidéo s'affiche comme n'importe quel film au cinéma. L'on comprend alors un peu mieux le terme de caméra qui fait alors référence à l'appareil utilisé au cinéma pour la prise de vue. Le terme de caméra est donc assez simple, mais il faut faire attention à comment l'utiliser dans un texte, au risque de créer des confusions chez ton lecteur. Donc voici quelques petits conseils pour t'aider. D'abord, si tu écris un article uniquement sur le jeu vidéo, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. En cas de doute, tu peux toujours ajouter la définition en note de bas de page pour aider les néophytes dans ce domaine. Par contre, là où ça va se compliquer un peu, c'est pour les textes qui abordent le cinéma et le jeu vidéo en même temps. Mais là encore, tu vas voir que c'est pas trop compliqué. D'abord, en regardant le contexte d'utilisation. Si vous ou l'auteur parlez dans une phrase de cinéma, il s'agira de la caméra cinématographique. A l'inverse, il s'agira de la caméra vidéoludique. Dans les cas les plus complexes, fais comme moi à l'instant, ajoute le mot cinématographique ou vidéoludique. Ainsi, ton lecteur comprendra que tu parles de l'objet ou du point de vue. Bien évidemment, il ne s'agit ici que de quelques conseils et il s'agira à toi de l'adapter à ton style d'écriture. Pour continuer, il existe des usages particuliers qu'il est intéressant de connaître. D'abord, celui de caméra subjective. La caméra étant placée ici au niveau des yeux du personnage bien que l'on parlera plus communément de la vue à la première personne. Ensuite, on trouve la caméra objective, qui désigne ici une caméra qui peut se placer librement autour du personnage et plus généralement derrière lui pour suivre ses mouvements. On l'appelle plus communément, vu à la troisième personne. Et enfin, la caméra cinéma. La caméra est placée ici à des points précis dans l'environnement. Pour ce dernier, l'utilisation du terme cinéma se fait car le placement de la caméra tente d'imiter les codes du cinéma. Avec des choix de plans, d'angles de caméra et d'utilisation de mouvements rappelant des fois des travellings. Celles-ci se retrouvent plus particulièrement dans les premiers Resident Evil. Enfin, je voudrais finir sur quelques cas où les notions de caméras vidéoludiques et cinématographiques s'entremêlent. Parmi lesquels est plus connu, Lucky 2 dans Mario 64, sorti sur Nintendo 64. Au début de notre aventure, avant que Mario entre de leur château, Lucky 2 arrive muni d'une caméra pour nous expliquer qu'il va filmer nos exploits, mais aussi comment contrôler la caméra. Ainsi, l'objet et le point de vue sont liés. Les développeurs ont également pensé aux petits détails, les surfaces réfléchissantes montrant notre cher caméraman. Autre cas, les jeux Outlast, jeux se passant caméras subjectives où on incarne à chaque fois un journaliste. Celui-ci peut utiliser une caméra pour divers usages. D'abord filmer certains événements, voir dans les lieux sombres, mais aussi montrer les monstres invisibles à l'œil nu. L'usage de la caméra d'un Outlast n'est pas anodine, car elle a pour but de faire écho au célèbre film Projet Blair Witch, rappelant aux joueurs que le jeu vidéo entretient toujours des liens avec le cinéma. J'espère que cette vidéo t'a intéressé et qu'elle t'a appris des choses utiles. Si tu as des commentaires, des conseils, n'hésite pas à les donner en te souhaitant un bon voyage sur internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada